La leçon de sport de ce jeu du porte sur l'arbitre du football. Chaque match se dispute sous le contrôle d'un arbitre disposant de toute l'autorité nécessaire pour veiller à l'application des lois du jeu. Les décisions de l'arbitre sur les faits en relation avec le jeu sont sans appel. Un dossier signé exactien en rediffusion. Un match de football ne peut se dérouler sans arbitre. Les arbitres sont chargés de veiller au respect des règles du jeu. De nos jours, pour officier un match de football, il faut au moins huit arbitres. Ibrahim Abouakine Aydara, un soutien national des arbitres précisément. C'est-à-dire deux arbitres assistants, un quatrième arbitre, deux arbitres assistants supplémentaires, un arbitre assistant de réserve, un arbitre assistant vidéo et au moins un adjoint à l'arbitre assistant vidéo peuvent être désignés pour officier lors des matchs. Il aide l'arbitre principal à contrôler le match conformément aux lois du jeu, mais la décision définitive est toujours prise par l'arbitre principal. Il y a parmi ces arbitres ceux-là qu'on appelle arbitres de terrain. L'arbitre principal, les arbitres assistants, le quatrième arbitre, les arbitres assistants supplémentaires et l'arbitre assistant de réserve sont appelés arbitres de terrain. A l'exception de l'arbitre assistant de réserve, les arbitres de terrain aident l'arbitre à prendre les décisions concernant les fautes et les infractions lorsqu'ils ont un meilleur angle de vue que l'arbitre principal. Les arbitres assistants jouent un rôle assez important dans la bonne tenue d'une rencontre de football. Ibrahim Abouakine Aydara, les arbitres assistants sont chargés d'indiquer quand le ballon est entièrement sorti du terrain et à quelle équipe revient le corner, le coup de pied de but ou la rentrée de touche. Quand un joueur en position d'origine peut être sanctionné, quand un remplacement est demandé, lors de pénalty, s'il est gagné les buts, quitte sa ligne avant que le ballon n'ait été bouté. L'arbitre assistant a également pour responsabilité de contrôler les procédures de remplacement. Un arbitre assistant peut pénétrer sur le terrain pour s'assurer que la distance de 9,15 mètres est respectée. L'environnement du terrain est contrôlé par un arbitre dit quatrième arbitre. Le quatrième arbitre est chargé de contrôler les procédures de remplacement, vérifier l'équipement des joueurs et des remplaçants, contrôler le retour des joueurs sur le terrain après un signal d'autorisation de l'arbitre, contrôler les ballons de remplacement, indiquer le minimum de temps additionnel décidé par l'arbitre à la fin de chaque période de jeu, y compris la prolongation, informer l'arbitre en cas de comportement déplacé de toute personne présente dans la surface technique. Tous les arbitres opèrent sous les ordres de l'arbitre principal. Celui-ci peut relever les autres arbitres en cas de gérance et doit faire dans cette situation un rapport à l'autorité compétente.